Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier consacré aujourd'hui à la vidéosurveillance dans le secteur tertiaire. Justin de Dieppe nous demande comment est organisée une infrastructure de vidéosurveillance en IP. Vous avez raison de vous intéresser à l'IP en matière de vidéosurveillance. Cette technologie est actuellement la plus développée et dans les années à venir, cette tendance va se confirmer. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de relier la vidéosurveillance au réseau informatique existant, ce qui évite la pose d'un câblage spécifique. Il faut donc dans un premier temps commencer par réaliser un état des lieux de l'installation. La plupart des caméras sont alimentées par des câbles de catégorie 6 qui passent par des switches. Il faut les vérifier. En effet, les modèles standards ne délivrent pas la fameuse PoE, Power Over Ethernet, indispensable à une infrastructure de vidéosurveillance en IP. Si ce n'est pas le cas, vous avez deux solutions. Soit vous changez le switch, soit vous ajoutez un équipement intermédiaire, un injecteur PoE. Alors sur les installations qui comptent au moins 4 caméras, il est conseillé de remplacer le switch. En revanche, en dessous, un injecteur peut suffire. Concernant le switch, toujours, il faut prendre en compte le débit. On trouve encore des switches 10-100 Mbps. Mais de plus en plus sur les réseaux, on dispose de switches Gigabits. Comme le flux vidéo de chaque caméra est compris entre 3 et 5 Mbps, qu'une installation compte en moyenne une dizaine de caméras et que l'ensemble des flux est centralisé sur l'enregistreur, on arrive très rapidement, rien que pour la vidéo, à des flux de 50 Mbps. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des switches Gigabits. A noter, il existe des switches dits intelligents qui permettent d'isoler la vidéosurveillance du reste du réseau, ce qui permet de mieux gérer le flux des informations qui circulent sur ce réseau. L'intérêt de la technologie IP, c'est de pouvoir accéder aux informations à distance via Internet. Le point d'entrée pour l'utilisateur va être l'enregistreur, que l'on appelle également NVR. C'est sur cet appareil qu'il va se connecter pour accéder aux enregistrements. Cette consultation à distance passe par un routeur, une box. Il faut également la configurer en modifiant certains paramètres pour permettre l'accès à distance depuis un smartphone ou une tablette. En conclusion, et vous le savez, pour éviter les piratages, il est indispensable de ne pas laisser les mots de passe par défaut et d'en créer de plus complexes, avec des minuscules, des majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation. L'IP, c'est l'avenir, mais cette technologie n'est pas sans risque. En tant qu'installateur, vous devez sensibiliser vos clients. A très bientôt pour un nouvel atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada